Jean-Charles, bonjour, bonjour, merci de vous consacrer un petit peu de temps sur le festival Omblème pour cette nouvelle série de Chants des Rhumes. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le pitch ? Le pitch, bien sûr. Il y a donc cette chanteuse qui participe à une émission un peu comme The Voice, qui disparaît en fait dans sa loge et dans sa loge sont retrouvées des runes de sang sur les murs. L'enquêtrice, donc Eva, une femme d'une trentaine d'années, indépendante, combative, qui aime avoir le contrôle des choses, enquête avec sa coéquipière Thérèse sur la disparition. Mais en fait toutes les pistes mènent à des cul-de-sac et il se retrouve à devoir partir sur des sentiers en fait auxquels elle ne s'attendait pas, qui lui sont proposés par un archéologue spécialiste du monde viking et aussi chamane. Donc on va arriver un petit peu à la lisière de notre monde quelque part. Oui, dans le premier tome on arrive à la lisière et dans la suite on verra. On ne va pas dévoiler. Pourquoi est-ce que Sylvain Rydag a choisi de placer ce récit en Suède ? Alors je pense, lui il habite, c'est un pays qu'il affectionne énormément et c'est un pays où socialement il se passe des choses très intéressantes. Je pense, et j'y suis allé deux fois, il m'a expliqué un peu comment se passait tout ça. Ils sont très en avance sur beaucoup de choses socialement, même au niveau des, par exemple, juste du droit des femmes, notre personnage principal est une femme avec du caractère, etc. C'est quelque chose qu'on verrait peut-être beaucoup moins en France, alors que là-bas c'est quelque chose de tout à fait normal. L'indépendance des femmes, le salaire, etc. c'est quelque chose qui est complètement acquis en fait dans la société. Donc ça permet de travailler sur un univers inspiré du monde viking qui lui plaît, qui lui plaît aussi graphiquement, et en plus de dévoiler des aspects sociétaux intéressants. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans le scénario de Rundberg ? Le challenge ! Le challenge parce qu'avant j'étais sur Jack Léventreur et donc du coup partir sur un univers contemporain, mais en gardant un peu la noirceur que j'avais dans Jack Léventreur avec mes compositions, mon travail d'ancrage, etc. C'était quelque chose auquel je voulais me confronter, donc graphiquement ça m'a plu. Et aussi après dans le scénario, un peu tout m'a plu dans le scénario en fait. J'aime les polars, j'aime la mythologie aussi parce que ça s'appuie sur la mythologie scandinave, etc. J'aime le lieu, j'ai fait mes études un petit peu à Oslo, donc c'était pas à Stockholm mais à Oslo. C'est des pays que j'adore, que j'affectionne énormément. J'y suis donc allé deux fois juste pour faire du repérage, etc. pour l'album. C'est vraiment que ça me plaisait, l'univers me plaisait. L'univers sombre, justement vous avez parlé de Jack Léventreur, un des tomes aussi des maîtres inquisiteurs. C'est vraiment un univers sombre qui vous convient ? Pour l'instant, oui, on dirait. Comment avez-vous travaillé avec Sylvain Rundberg ? Il vous a apporté sa propre vision de l'histoire ou est-ce qu'il vous a laissé totalement libre de poser votre propre vision ? Oui, il m'a laissé complètement libre. Lui, dans son travail d'écriture, il m'écrit donc les cases, case par case, ce qui se passe dans chaque case, mais sans m'indiquer de plan ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment le metteur en scène et j'étais entièrement libre, même sur le design des personnages, sur l'agencement des pages, etc. J'étais entièrement libre. Ça, c'était une vraie liberté agréable. Vous rendez une ambiance très sombre, très froide, la lumière est faible dans l'album. Est-ce que c'est pour mieux laisser tonner les scènes de sens ? Je pense que ça y participe. Après, il y a aussi le travail du coloriste, qui joue à cette ambiance très sombre. En premier lieu, j'aurais voulu quelque chose de plus clair, peut-être, même dans des scènes sombres. Mais au final, pour en avoir parlé avec les lecteurs, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien comme ça, que c'est très immersif et que le lecteur se retrouve happé au début et jeté à la fin. Donc, je pense que c'est très bien que ce soit sombre, du début à la fin. Il y a un personnage, il s'appelle Bruce Bateson. C'est ce que vous avez dit. Il semble bien inspiré, quand même. D'un acteur. Oui, c'est l'acteur dans Ocean Sullivan, c'est Blush Time. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai travaillé sur ce personnage-là, sur Bruce Bateson, j'étais là, il devrait ressembler, enfin, je me demandais à quoi il devait ressembler. Et en fait, l'idée de Ruben dans Ocean Sullivan m'est venue en tête. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ce genre de physique qu'il me faut, de prestance, etc. Donc, du coup, c'est vrai que j'y suis allé, peut-être un peu trop franco, parce que tout le monde n'aurait pas envie de m'en parler de ça. Mais c'est vrai que c'est flagrant. Bon, ça veut dire que c'est réussi. C'est-à-dire que je dessine assez bien, ça. Mais du coup, je ne sais pas, je trouve que ça marche bien. Puis ça fait presque une petite teinte d'humour, en fait, quand on vit la scène en question. Et pour le reste du casting, vous avez pensé des comment ? Pour le reste du casting, la plupart sont quand même inventés. Pour Eva, je me suis basé un peu sur des canons de beauté suédois, aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà allé en Suède, mais c'est impressionnant le nombre de blondes et de blondes qu'il y a, aux yeux bleus, vraiment. Ce n'est pas un cliché, il y en a beaucoup. Et du coup, il était inévitable qu'elle soit blonde aux yeux bleus, pour l'histoire. Et je me suis basé un petit peu sur le visage de Megan Fox, parce que, on va dire, une sorte de bombe contemporaine. Après, je l'ai mis en blonde, je changeais un peu le visage, tout ça. Mais voilà, je me suis basé sur ce genre de trait, en fait, avec des yeux assez grands, un beau visage. La mythologie nordique est un petit peu moins connue que la mythologie celtique, un peu moins utilisée aussi en littérature. Qu'en ont-ils été vos sources et l'inspiration ? Alors, on a, à un moment, un chantier archéologique avec un bateau viking. Ça, je pense qu'on en trouve directement en Suède, certainement. Très peu, en fait. Très peu, les chantiers archéologiques en Suède. Sylvain m'a envoyé quelques photos, je n'ai pas eu l'occasion, moi, de m'y rendre. Mais il faut savoir que ce sont des chantiers fouilles, en fait, parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Beaucoup des habitations étaient en bois, en fait, à l'époque viking. Du coup, il en reste très peu de vestiges. Les quelques cités en pierre, il y en a beaucoup qui ont été laissées à l'abandon, à un moment donné, ou sinon, maintenant, c'est vraiment... Enfin, ça a été reconstruit par-dessus. Donc, il reste très peu de chantiers de fouilles. Celles que j'ai faites, moi, dans l'album, là, alors, je crois que c'est un chantier qui existe vraiment, mais qui ne ressemble pas vraiment à ça. Après, pour l'histoire, il fallait que ce soit un lieu couvert. Donc, j'ai repris un site qui existe à Périgueux, un site galop-romain, avec un immense, comme ça, on va dire, bâtiment construit autour du site, voilà, pour habiller le tout. Donc, vous êtes allé faire du repérage sur place. Est-ce que vous avez poussé la recherche jusqu'à véritablement tracer sur les murs des runes ayant un réel pouvoir magique ? Non, tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de me renseigner suffisamment sur la façon dont fonctionnent et s'agentent ces runes-là. Mais si je le savais, je le ferais, par contre. J'ai ce souci de détail-là. Ça serait mon genre. Sans trop dévoiler, on peut parler un peu des trolls à cette frontière de notre monde et d'un autre monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que là, on est très éloigné de la vision qu'on peut avoir des trolls de Tolkien ou de Peter Jackson. En fait, c'est cette vision-là. Là, on est complètement à côté. Complètement. Déjà parce que ça a déjà été fait. Donc, ce n'était pas la peine de faire un redit là-dessus. Et puis, en fait, Sylvain a pensé le récit de manière logique. C'est-à-dire que si toutes ces créatures de la mythologie et qui vivaient dans l'ancien monde avaient survécu, comment elles se seraient adaptées à notre monde contemporain ? Ce n'est certainement pas en restant dans les bois, etc. Ça aurait été plus en infiltrant justement les réseaux souterrains. Ça va être des réseaux mafieux. Ça va être des réseaux au niveau de la drogue, de la prostitution, des armes. C'est des choses qu'il y a dans notre monde que nous, on ne voit pas alors que dans toutes les villes, même en Goulême, il y a des réseaux comme ça, en fait. Et donc, du coup, on se disait, ça serait tout à fait logique que pour des créatures qui ont leur propre intelligence et peut-être aussi leur caractère parfois néfaste, etc., infiltrent ça pour s'en nourrir et continuer de survivre, en fait. Voilà. Jean-Charles, merci beaucoup pour attendre avec impatience le tome 2. Mais oui, il arrive normalement dans cette année. Ah ok, bon festival. Merci, vous aussi. Merci, c'est génial.